Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons voir pour la rentrée d'octobre des formations des fonctions de base de Maya qui va permettre de réviser ou de voir les dernières nouveautés dans Maya 2018 au niveau édition polygonale, donc réalisation de polygones. Donc on va venir ici utiliser une fonction, alors pour les nouveautés bien entendu depuis quelques versions Maya applique donc des surbrillances vertes à entrecrocher pour montrer donc les nouveautés, donc dans les menus de modélisation on va retrouver donc ces nouveautés, Soften Age ici, Cularize ici, c'est celui-ci qu'on va donc regarder ici qui nous permet comme son nom l'indique de de créer un cercle en fait à partir de d'éléments quad que l'on peut sélectionner. Donc on a toujours le problème en modélisation de connecter donc par exemple si on veut comme ici on a trouvé un moyen ici pour cacher donc la jonction entre les deux avec des joints ce qui est un peu la réalité des fois parce qu'on a des joints donc de connexion dans cette cafetière steampunk par exemple ici entre le le bras qui envoie la vapeur donc et le café ici donc l'eau chaude qui va se déverser dans le tube ici et on a des joints donc de connexion de part et d'autre donc ici c'est tout à fait plausible et réel que l'on ait ce genre de choses surtout dans le monde steampunk et puis des joints comme ceci aussi mais effectivement si on regarde donc la liaison de ces trois éléments comme ils seront ils auront des shaders différents on n'est pas trop inquiet de de leur position de leur position et de et de voir comment on va aller les mettre en place ensuite ici mais si on veut faire une jonction directe dans la continuité donc d'un élément par exemple un bras accroché au corps ou d'autres types de de connexion un prolongement donc d'un élément ici comme j'ai commencé à le faire ici mais en restant sous la forme donc de de quad ici eh bien on va pouvoir donc utiliser cette fonction qui est assez intéressante circular rise ici qui va permettre donc de travailler assez rapidement ce cette jonction là donc par exemple ici si je reprends justement une possibilité de de pouvoir ok créer un bras ok on va venir bon on va venir ici sur le côté voilà ici on va comme ça on aura de la place face et on va prendre par exemple quatre faces ici donc il est plutôt recommandé de prendre plusieurs faces de manière que le ce mode là s'appuie sur plusieurs subdivisions quitte éventuellement à subdiviser avec un à division que l'on pourrait avoir donc dans le le mode ligne tout le kit ici qui apparaît donc à division ici on peut faire ça voilà ce qui va permettre donc de préparer éventuellement à la division si on on trouve que c'est trop tendu le passage donc d'un modèle low polyquad quelque chose d'un peu plus arrondi et puis on va donc trouver la fonction donc dans image circularize ici on a les options on va laisser toutes pour l'instant par défaut donc edit reset setting et les retravailler dans l'attribut editor apply ici donc on obtient donc une forme comme ça qui a un peu tourné ici qui a un peu pivoté donc on va voir comment on fait on a ici le petit panneau qui nous permet de contrôler donc aussi les différents paramètres enfin les principaux il y en a d'autres bien entendu qui peuvent être ajoutés sont aussi ces angles alors ils sont à peu près tous là puisqu'il n'a pas trop dans polycircularize ici donc on va jouer sur le normal offset ici donc on peut ici donc cliquer sur le petit panneau et voilà on va pouvoir décaler donc normal décalé vers l'avant ici ok mais on voit qu'on crée une tension donc et ici à ce niveau là radial offset ça va pouvoir agrandir ou resserré voilà normal direction donc on a différents modes automatique ou qu'ils aient pas et edge loop donc ici c'est à l'intérieur edge face average donc c'était le mode par défaut qui prenait la moyenne donc des phases pour positionner on a le paramètre twist qui s'y va être intéressant pour redresser voilà pour remettre un peu plus droit ici voilà ok voilà si on veut ici redresser ok relax ici qui permet donc de venir d'étendre comme son nom l'indique on va rajouter des subdivisions deux voilà hop ici voilà et pour bien voir comme le travail qu'est enfin bien voir et subdiviser on voit qu'il ya des crispations sur les faces ici supporting edge ici on l'a aussi sportin edge ici on va mettre et qu'on a extérieur donc qui est le plus intéressant on a intérieur aussi et bof donc intérieur c'est pour retravailler donc à l'intérieur mais c'est surtout donc en fait l'extérieur pour relaxer ici et puis éventuellement si on appuie sur la touche 3 pour voir le smooth c'est pas vraiment génial c'est pas voilà et donc notamment il manque une liaison sur certaines faces ici autour et donc on aura tout intérêt à venir les créer en rajoutant des edges en utilisant donc l'outil multi cut ici dans le modeling tools je clique hop voilà ici pour venir relaxer en fait une face qui est vraiment tordue ici aux quatre coins au moins ok ici donc là c'est bon et au moins ici voilà ok ce qui va permettre éventuellement d'avoir un smooth plus intéressant voilà ici ok donc du coup on a un smooth ici donc si on appuie sur la touche 3 pour voir ce que ça donne un peu plus intéressant ici au niveau de la forme on a du froissement encore ici voilà et on va pouvoir donc éventuellement venir donc on a mis un offset ctrl 1 ici mode ok polycirculize ici voilà donc ensuite on va pouvoir donc encore améliorer les paramètres éventuellement mais surtout on va pouvoir donc venir donc alors éventuellement on viendra redistribuer donc les hedges si on a pas en plan 3 des pincements comme ici qu'on peut retrouver éventuellement de ce côté là aussi dans la distribution on viendra redistribuer donc des hedges pour avoir moins de points de de crispation je dirais ici et donc notamment en venant mettre des hedges sur un autre point comme celui ci si ce sommet que je sélectionne ici donc voilà pour un petit travail donc d'édition ici pour éventuellement améliorer ça par rapport à ce qui est donné automatiquement par maïa sur notre cas de figure donc ici le smooth et ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est éventuellement pour créer moins de tension si je sélectionne donc les quatre faces w ici on va reculer donc la face ici alors éventuellement et si je le rappelle on peut donc double clic ici on est sur l'objet sur le component ici ok et on va sélectionner ce component là ok donc on va avoir un axe perpendiculaire sinon qu'on peut venir sélectionner donc les éléments ok et ici donc on va venir d'en componente cette touffée et venir cliquer sur la face et à ce moment là ça va s'orienter sur une des quatre faces puisqu'elles sont les mêmes que ce tom ici les quatre faces et donc on va pouvoir repousser comme ça à ici voire en creux donc voilà ok et ici et on va faire donc un contrôle e pour faire un extrude ok ici qu'on pourra donc recentrer dans son déplacement aussi ok ici voilà et si on est en mode local c'est chaque face donc par rapport à ça normal qui sera tiré ça sera mieux par rapport pour rester perpendiculaire par rapport à ce qu'on vient de créer ici voilà on pourra donc et si ce qu'il est un peu contrôler eux ok recommencer et ainsi de suite et si centré voilà voilà pour commencer à obtenir donc une forme douce ici par rapport donc au quad par laquelle on était parti au départ et alors il ya une nouvelle fonction aussi qui s'est rajouté au niveau de l'extrude en fait c'est plutôt une utilisation donc interactive quand on est en mode déplacement ici donc on a le mode on est en mode déplacement ici translate on tire donc sur la face comme ça et si on appuie sur majuscule on voit une petite écriture qui apparaît au bout de du du curseur la souris extrude et on va extruder comme ça voilà ok et puis donc on peut à ce moment là réduire encore voilà w ok donc cette toute componente c'est tout face ici pour avoir l'axe on peut donc que déplacer éventuellement encore ok et puis si on appuie sur majuscule hop extrude et ainsi de suite voilà on pourra comme ça travailler directement sur l'extrude avec cette fonction là aussi rajouter pour venir donc étirer donc un élément circulaire par rapport à une surface qui était quoi des planaires ici donc c'est intéressant c'est de voir le résultat éventuellement si on se mousse un voilà résultat que l'on obtient qui est relativement donc on voit une tension ici encore une fois sur ces faces là et on devra reporter des hètes je vais les redistribuer sur plutôt sur le bain un du reste vérifier que de l'autre côté on n'a pas cet effet là ici voilà donc de l'autre côté on l'a pas trop on a plutôt ici une petite crispation donc voilà on fera ça ici à ce niveau là pour avoir un smooth relativement homogène et et bien formé ici autour donc de la tige qu'on vient de mettre en place ici avec la fonction donc circular eyes